Marco Senke, PCE Instrument. En quoi puis-je vous aider ? Oui, homologuer. Calibrer et régler ? Oui, par COFRAC. Calibrage ISO et d'usine ? Oui. Avant, il faut vérifier que l'appareil peut se calibrer ? Oui. Et vous souhaitez un calibrage pour 36 mois ? Bienvenue chez PCE Instrument. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons de vérification, d'étalonnage, de réglage et leurs différences. Quelle est la différence entre vérification et étalonnage ? Dans les deux cas, il s'agit en fait de comparer la valeur réelle et la valeur nominale. De même, il existe des différences à prendre en compte. La vérification, c'est confirmer qu'un instrument de mesure respecte la réglementation en vigueur relative à l'homologation. Cette vérification ne peut être effectuée que par le bureau d'homologation et seuls les appareils ayant préalablement reçu la conformité de leur modèle pourront être vérifiés. Les appareils qui ont besoin d'une homologation sont des appareils qui protègent le consommateur. Il s'agit presque toujours d'appareils qui, en échange d'une mesure, fournissent une prestation à prix déterminé. Comme par exemple quand on remplit le recevoir d'essence ou pour ce qui concerne le compteur électrique ou le compteur d'eau ou les balances qu'utilise le marchand de fruits ou le boucher. Dans ces cas-là, on mesure une marchandise en échange d'un prix. Pour protéger le consommateur, un bureau de vérification qui vérifie les appareils a été implanté par la réglementation. Tous les appareils qui ne sont pas soumis à vérification, mais que l'on souhaite cependant vérifier, peuvent se calibrer. Normalement, on distingue le calibrage COFRAC d'un autre calibrage appelé calibrage ISO. Les calibrages COFRAC ne peuvent être effectués que par les laboratoires accrédités selon la norme DIN 17025. La traçabilité à l'étalon national du calibreur que l'on a utilisé est garantie. Le travail dans les conditions environnementales spécifiées est garanti selon le type d'instrument à calibrer. Il est aussi garanti que le personnel qui effectue le calibrage a été soigneusement formé et qu'il possède les connaissances nécessaires pour réaliser la mesure. Le laboratoire COFRAC ne peut pas préciser la fréquence à laquelle il est nécessaire ou possible d'effectuer un étalonnage COFRAC, étant donné que cela dépend de plusieurs facteurs dans le domaine d'usage. Il est aussi important de connaître la façon dont cette mesure a une influence sur la qualité du produit final. Prenons l'exemple d'un fabricant de pompe hydraulique. Elles sont généralement livrées avec un manomètre. Avant la livraison, le fabricant vérifie avec un appareil calibré ou un standard de calibrage que l'indication du manomètre coïncide avec l'étalon. Dans ces cas-là, nous recommandons toujours un étalonnage COFRAC. Toujours avec le même exemple de la pompe hydraulique, la situation change si l'on a besoin d'un étalonnage COFRAC d'un pied à coulisses pour la fabrication d'une plaque de description d'un produit. Cette mesure a peu d'influence sur la qualité du produit final. Dans ce cas-là, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un étalonnage COFRAC. Les certificats de calibrage qui ne sont pas élaborés selon les normes ou par le laboratoire accrédité par COFRAC sont des certificats d'usine ou ISO. Ils sont une alternative au certificat COFRAC quand il s'agit de mesurer précisément avec des instruments mais qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient un étalon. Ces certificats sont moins chers et suffisent à respecter la norme DIN ISO 9001. Voilà pourquoi on utilise fréquemment la dénomination certificat ISO. Nous avons parlé d'étalonnage et de vérification. Une autre question est souvent posée, qu'est-ce qu'un réglage ? Un réglage est très lié à un calibrage. Le calibrage est tout simplement, comme nous l'avons vu, la vérification entre la valeur nominale et la valeur réelle. S'il y a une déviation, il est possible de régler la valeur réelle. Ce processus se nomme réglage. Est-ce que tous les appareils sont calibrables ? Eh bien, oui ! Il est possible d'étalonner n'importe quel appareil, c'est-à-dire de comparer la valeur réelle de l'appareil à la valeur nominale d'un étalon. La question fondamentale est de savoir s'il est réellement logique de calibrer un appareil. Nous revenons à ce que nous avons dit précédemment. Et souvent, il faut se demander s'il est logique de calibrer un appareil, puisque pour des appareils bon marché, cela signifie que le coût de l'étalonnage serait presque identique au coût du dispositif. C'est alors le client qui doit décider s'il calibre l'appareil ou si l'on achète nouveau. Il en est de même pour l'intervalle d'étalonnage. La réglementation relative à l'homologation indique la fréquence à laquelle il faut vérifier le dispositif. Pour ce qui concerne les étalonnages, c'est le client qui le spécifie. Lui seul peut décider pour chaque dispositif et selon le type de processus, son application et son importance, le nombre d'étalonnages qu'il a besoin de faire ou les intervalles d'étalonnage. Mais le client doit tenir compte d'une chose. L'étalonnage ne fait qu'indiquer qu'à une certaine date et dans certaines conditions spécifiques, ces valeurs de mesure ont été obtenues. Si par exemple, on a un intervalle de calibrage de 36 mois et après cette date, on s'aperçoit que l'instrument de mesure n'attend pas la précision de mesure souhaitée, nous avons alors une période de 36 mois pendant laquelle il est impossible de préciser parmi les mesures prises quelles mesures sont correctes et lesquelles ne le sont pas. Dans le pire des cas, cela peut signifier qu'il vous faudra retirer tous les produits fabriqués au cours des 36 derniers mois. Voilà pourquoi seul le client peut répondre à la question relative à l'intervalle d'étalonnage. Il existe bien entendu des exceptions où des institutions externes indiquent l'intervalle d'étalonnage, comme par exemple pour les détecteurs de gaz, où les associations professionnelles indiquent la fréquence à laquelle ils doivent être étalonnés. Mais encore une fois, ce sera le client qui devra établir les domaines d'application du règlement et l'association avec laquelle il va travailler. Le laboratoire de calibrage ne peut pas le déterminer. Je suis très bien, comment fait Going back a la question et que la question du�essaier n'est pas ici ? Allez-y, c'est parti ! Alors, je suis Obviously le secteur de France. Sous-titrage ST' 501